Ce jeudi dans le tutoriel vidéo de la semaine nous allons travailler sur Unreal Engine on va venir donc travailler sur la fonction de Set Timer dans la programmation Blueprint qui permet de cadencer donc une variable dans le temps on va pouvoir donner une cadence par exemple de décroissance qu'on va faire ici je lance le jeu ici et on a deux barres la barre jaune c'est l'énergie et la barre rouge c'est la santé donc on voit que la barre jaune diminue on va essayer de trouver donc un plot de recharge d'énergie voilà et on va le refaire donc on a une décroissance en fait qui est dû au Set Timer enfin qui est paramétré avec le Set Timer et qui va donc prendre appelé une fonction donc à chaque fois qui est ici baisse d'énergie baisse de santé et que l'on va pouvoir donc mettre en place ici donc on pourra avec cette fonction là cette timer et les fonctions complémentaires pouvoir donc cadencer la perte donc d'une variable la décroissance d'une variable ou ici hop on va recommencer on a perdu une vie et la décroissance donc de différents paramètres donc on va regarder ça ici on se défoule un peu en tirant sur les tonneaux hop qui vont disparaître voilà ok et on y va donc on va venir sur le first person caractère donc on a mis un first person caractère classique ici donc rien de spécial dans la construction donc du FPS donc first person caractère ici donc avec d'une part dans le viewport la construction ici alors on a laissé même les deux les deux armes donc on a laissé tout tel quel dans la construction script fgun mèche de paix ici on a rien touché et dans l'Event graph on va retrouver donc l'ensemble donc des différents mouvements ça tout ça on a on n'a pas touché non plus on est venu juste débrancher donc ici au départ le gun parce que on savait qu'on n'allait pas utiliser la vr est ici et on est venu récupérer donc puisqu'il y avait un pop up ici un event begin play voilà donc la fonction event begin play ici on va l'utiliser alors on peut bien sûr connecter le séquence là-haut pour le remettre mais on n'a pas besoin et on vient ici donc directement repartir sur cet event begin play pardon avec donc une séquence de quatre de quatre fonctions enfin actions ici qu'on va séquence que l'on va réaliser donc la première donc ça va être la définition donc de l'état du perso alors on va définir deux choses simples ici pour montrer ça on va définir et la santé et l'énergie l'énergie descendant la santé aussi descendant de manière moins rapide on peut recharger l'énergie et la santé remonte on pourra trouver ensuite dans le level des moyens de de descendre la santé sans l'énergie ou bon voilà donc on a deux paramètres ici qui peuvent être liés santé énergie ces deux paramètres que l'on va donc travailler donc on va venir définir des fonctions donc de telle manière de pouvoir avoir quelque chose d'assez simple et de plus clair donc dans l'event grave du first person caractère ici donc on va définir deux fonctions de base ici sur lequel je n'ai pas trop m'attarder elles sont tellement simples def base donc état perso donc ici def base état perso donc la fonction ici la sortie à la fin du set ici on va définir donc ici les min et les max on a mis les mêmes pour avoir une valeur de 10 mais c'est pour laisser la possibilité d'un random integer in range on définit une énergie de base et une santé de base ici ok donc on pourra changer bien sûr ces valeurs voire les les passer en paramètres éventuellement si on veut les avoir à l'extérieur donc ensuite je reviens sur l'event graph la deuxième chose ça va être de définir donc là on a défini l'initial ici énergie base plutôt énergie base et on va définir l'actuel de telle manière d'avoir toujours en mémoire donc une variable de base que l'on va pouvoir comparé à l'actuel donc énergie base avec énergie actuelle et santé base avec santé actuelle ok ça c'est un truc assez simple de de programmation qu'il faudra voir donc et donc ici base def base état actuel donc base def état actuel ici donc ben simplement on aurait pu mettre tout dans le même mais j'ai séparé les deux au cas où je dois complexifier une ou deux des fonctions ici on dit que l'énergie que l'énergie actuelle au départ était à l'énergie de base et la santé actuelle à la santé de base c'est tout bête mais ça permet de conserver donc des paramètres énergie base et santé base sans qu'ils soient touchés et énergie actuelle et santé actuelle vont évoluer et être comparé donc quand il faut à énergie base et santé base ok je reviens donc ici sur l'event graph et donc c'est là où on va intervenir la fonction set timer qui va donc être une fonction qui va donc être exécuté qui va exécuter donc une fonction que l'on va définir ici sous la forme d'un nom avec une certaine cadence donc time par exemple ici trois secondes ok donc c'est assez simple et sur l'objet sur lequel elle va être appliquée donc ici c'est self donc c'est le first person caractère donc set timer ici by function name c'est ça qui nous intéresse ici ok et on va donc définir une fonction ici sous la forme d'un nom donc fonction name ici donc on aurait on peut très bien tirer faire promote to variable ça nous permet donc d'avoir l'input ici d'avoir cette variable là et on fait compile save et on peut mettre le nom ici alors il faut pas se tromper sur le nom il faut bien reprendre le nom donc qui est qui définit donc la fonction donc je supprime ok hop je reconnecte donc mon élément ici basse baisse donc santé nom ici donc la baisse de alors là c'est la santé donc on va voir la même chose hop sur l'énergie ok donc ici new variable on va la sortir donc on ouvre énergie ici on a baisse donc énergie non donc c'est cette variable là et on voit qu'on a mis donc le nom donc baisse énergie donc la baisse de l'énergie c'est une fonction baisse de l'énergie ici et donc cette fonction de baisse d'énergie va être assez classique on va venir principalement ça se trouve ici donc on prend l'énergie actuelle et on a défini une fonction de taux de baisse d'énergie ici on définit donc on le voit dans la valeur à 1 et on fait donc l'énergie actuelle moins la baisse d'énergie le taux de baisse d'énergie donc moins 1 ici on va clamper la valeur donc pourquoi que ça descend dans tout zéro et quand on va le par par principe l'énergie donc de base ça va être le max ici c'est à dire qu'on peut pas aller au delà de l'énergie qui est donnée donc à la base ici on est dans la décroissance donc c'est plutôt le blocage à zéro qui va nous intéresser ici donc on va dire en return value donc si la la valeur est inférieure ou égale à zéro à ce moment là c'est la condition sur la branche ça c'est très classique si c'est faux et bien on fait un set de la valeur que l'on a trouvé donc qui décroît ici si c'est true en fait on va venir donc définir deux choses on va définir donc au final on va venir définir donc le taux de baisse de la santé on va le multiplier par 1 ou par 2 donc ici j'ai laissé 1 pour l'instant mais on peut augmenter le taux de baisse de telle manière que effectivement on perd de l'énergie et donc à ce moment là le taux de baisse de santé lui va augmenter puisqu'on manque d'énergie et donc ça va être proportionnel donc on peut mettre 1, 2 et ainsi de suite ok donc ici je laisse 2 par exemple et on a une nouvelle variable donc une nouvelle valeur pour le taux de baisse de santé et donc cette valeur va être injectée dans la baisse de santé ici on va retrouver donc le même le même principe avec le taux ici de baisse de santé qui va donc venir faire décroître moins la santé actuelle ici ok donc je reviens sur mon ma baisse d'énergie ici ce que je vais faire si c'est vrai donc là on a perdu toute l'énergie ici donc j'utilise une fonction qui est semblable au set timer mais qui est le clear timer ici le clear timer permet donc comme son nom l'indique de venir enlever donc arrêter le timer donc pour la fonction donc baisse d'énergie ici sur self ok et donc à ce moment là on perd donc le le timer ici à ce niveau là du de la baisse d'énergie ici ensuite on se pose la question c'est accessoire mais bon ça permet de terminer on se pose la question d'une condition si le timer est actif donc c'est la troisième fonction en timer qu'on voit qui nous permet de voir différentes fonctions donc on a vu le set timer précédemment le clear timer et le if timer active donc ici si le timer si le timer actif de baisse de santé est actif ok donc à ce moment là si c'est vrai et bien justement on vient baisser le taux de de baisse santé ici donc on va augmenter ce taux là et donc on va continuer donc à décroître donc ce que j'ai montré donc baisse la baisse de la santé ici donc santé actuelle taux de baisse de la santé ici ok donc je reviens sur énergie donc c'est ça si c'est faux et bien on va relancer on va on va lancer le timer donc justement de la santé avec un temps donné ici cinq secondes on va corréler on va essayer de corréler donc on pourra sortir donc une variable ici pour que ça soit bien corrélé et entendu pour que ça soit corrélé donc à la baisse de la santé ici dans le set timer qui suit donc on est à 5 et ici c'est la même valeur mais encore une fois on pourra sortir cette valeur là pour qu'elle soit unique en variable et que elle se modifie ici automatiquement comme elle se modifiera ici automatiquement ok. donc ça nous permet donc ça nous permet ici donc de pouvoir voir ces fonctions là de pouvoir donc travailler dessus donc cette timer ici donc clear timer donc on arrête donc la fonction donc baisse énergie ici et donc à ce moment là pour reprendre donc de la valeur ici il faudra aller sur rajout d'énergie donc ici j'ai fait une fonction rajout d'énergie donc ici ce que je vais faire c'est que je vais augmenter juste le timer pour qu'on ait quelque chose de plus intéressant 8 et donc dans l'event graph je vais mettre 8 ici voilà donc on va regarder ce que ça donne maintenant donc donc à ops peut-être un petit compile ouais ok ça c'est nécessaire ok baisse d'énergie ici on va rester là dessus ok alt p ok voilà donc on a la baisse donc de l'énergie ici ok donc on va arriver jusqu'en bas de la baisse d'énergie voilà donc on pourra aussi coupler avec le fait qu'on marche ou on court et donc on perd de l'énergie aussi ça on l'a vu dans d'autres tutoriels ici ok donc voilà on baisse l'énergie et puis ça a baissé donc le le taux aussi donc hop ce qu'on va faire et ici on va le redémarrer alt p ok et donc voilà donc on a la baisse d'énergie on va se balader ok voilà et on va avoir donc du coup on voit la vie qui aussi décroît et donc la vie en rouge la barre du rouge en dessous arrête donc tu le joueur destroy l'actor et il y a un respawn et donc le jeu est relancé donc la la barre d'énergie elle elle est perdue donc elle se relancera pas puisque quand on a donc je reviens maintenant hop sur mon ma fonction baisse d'énergie ici je clear timer ici et donc du coup je peux pas relancer donc l'énergie ici d'accord donc il faut que je rajoute de l'énergie éventuellement pour pouvoir donc venir ici relancer donc le le processus donc de rajout d'énergie ok donc ici si le timer est fini c'est fini définitivement on a perdu l'énergie éventuellement si on veut relancer donc le timer d'énergie à ce moment là il faut que mettre une condition ici comme on l'a mis donc dans la baisse d'énergie de voir si le timer est actif donc de la baisse d'énergie s'il est actif et bien on le relance pas s'il est pas actif et bien on va le relancer pour venir réactiver donc l'énergie avant que la vie ne la santé pardon ne décroisse totalement ici donc ici en fait ce que je fais c'est que je rajoute de l'énergie donc il y a un niveau d'énergie ici que j'ai mis en input sur la valeur de base par défaut ça vaut 5 défaut value ici je rajoute à l'énergie actuelle donc sur la variable énergie actuelle j'ai un clamp comme d'habitude et je fais cette donc de l'énergie actuelle ici et par la même occasion comme l'énergie remonte je remonte un peu aussi la santé avec toujours pareil un rajout de plus un plus un clamp ici avec le max santé base ok donc j'ai réinitialisé enfin j'ai réaugmenté mon énergie actuelle j'ai remonté ma santé actuelle ici se pose la question que si j'ai j'ai plus le timer donc de l'énergie ici ça sert absolument à rien donc de remonter la variable de l'énergie actuelle parce que je remets pas le compteur donc en marche ici et donc l'idée c'est de devenir donc mettre une branche ok avec donc la condition ici if timer ok donc is timer donc is timer active by function name on apparemment ici donc by function name ici voilà is timer by function name donc la condition ok ici à ce niveau là ok la fonction name donc donc c'est celle donc de la de l'énergie donc je prends l'écriture de l'énergie enfin le nom get que j'ai écrit voilà ok ici donc je tape self c'est le voilà ok ici et donc si la condition est vrai et bien on fait rien puisque le timer est actif donc ça va remonter la santé c'est ce qui se passe ce qu'on a vu si c'est faux ici donc on fait un set timer ici by event by function name ici et idem donc on branche la fonction name ici on peut refaire les variables et on branche ici ok donc hop ok ici voilà donc ça va permettre donc de relancer et puis ici toujours pareil si on avait mis la variable donc de time on remettrait cette variable là ici donc je mets 8 je remets non c'était 3 pour ops c'était 3 pour le là l'énergie là l'énergie ici donc si l'énergie ici si tailleur est actif donc il se passe rien tout est ici donc voilà si elle elle est pas donc le timer est pas actif à ce moment là on le lance ici donc on regarde ça en fait on est ici alt p voilà on démarre donc on va voir la baisse de l'énergie ici ok donc on va se préparer à recharger donc on passe par le petit passage ici lumineux qui enlève les caisses on verra donc une prochaine fois qui permet de faire apparaître donc la recharge d'énergie ici ok on attend que le curseur donc de l'énergie baisse soit à 0 ok et donc à ce moment là on va donc venir voilà il est à 0 et donc à ce moment là on va venir avant que la vie la santé le recharger et donc on peut le recharger à ce moment là parce que on a donc fait rajout d'énergie et relancer le timer et donc le timer refait décroître donc repart et refait décroître donc à ce moment là la baisse d'énergie et donc c'est reparti ici ok voilà donc pour cette utilisation donc du set timer ici donc ok donc je reviens sur rajout d'énergie ici baisse d'énergie baisse d'énergie voilà ici donc 3 event graph parce que on était effectivement sur 3 ici j'ai augmenté juste pour l'exemple encore le timer pour que l'on perde pas la santé et donc une vie pour que l'on puisse voir l'évolution donc de la baisse d'énergie ici ok donc on a vu la mise en place de ça on a vu que le compteur en fait dans la deuxième partie se tombait juste d'un cran en fait ce qu'il faut pas oublier donc dans les paramètres alors dans les paramètres du set timer je prends celui ci on a vu l'objet donc self la fonction name le temps et ici looping donc il faut pas oublier de coucher looping ça veut dire que on va donc répéter toutes les trois secondes donc le la baisse d'énergie donc la fonction qui est appelée toutes les trois secondes si on oublie donc de cocher looping on va le faire une fois dans trois secondes ça peut être intéressant éventuellement pour faire des choses à retardement ou des choses comme ça mais ça sera fait qu'une seule fois donc looping le refait systématiquement donc toutes les trois secondes tous les times ici donc ne pas oublier ça et donc à ce moment là on aura donc à nouveau la barre qui va décroître voilà donc pour le set timer ce qu'on pouvait dire en première approche d'utilisation ici assez pratique pour venir faire ce genre de de manipulation donc de variables dans le temps énergie santé et autres qui vont décroître qu'on va pouvoir recharger redécroître et ainsi de suite